Est-ce que vous savez tout à propos du canon Cybertron ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors première petite info, quand vous n'utilisez pas le canon, il va se transformer en sac à dos. Mais ce sac à dos est très spécial parce qu'il va vous indiquer à quel moment votre canon sera rechargé au maximum. Donc si le logo Transformers est à moitié allumé, ça veut dire que vous avez une charge. Et s'il est complètement allumé, ça veut dire qu'il est complètement chargé et que vous avez deux charges. En plus d'être l'arme la plus grosse de tout Fortnite, cette arme va carrément pouvoir vous éviter des dégâts de chute. De plus, ce canon n'est pas un simple canon. Parce que oui, il peut devenir la meilleure canne à pêche de Fortnite. Si vous tirez dans un coin de pêche, vous allez pouvoir pêcher tous les poissons en un seul coup. Même si elle a l'air super puissante, elle ne détruira pas une structure en métal complètement construite. Parce qu'elle ne peut impliger que 451 de dégâts. Donc tout ce qui est plus résistant, elle ne le one-shot pas. Alors très important, ne perdez pas votre temps à laisser charger l'arme au maximum. Parce que ça ne sert à rien, elle ne fera pas plus de dégâts. Le point négatif de cette arme, c'est que quand vous l'utilisez, vous êtes très très lent. Mais il faut savoir que vous allez pouvoir l'utiliser sur des lianes, des rails de glisse, des animaux et même dans des voitures. Donc ça peut contrer ce petit bémol. Quand vous avez un canon de cette taille dans vos mains, faites quand même attention où vous tirez. Parce que si vous tirez à vos pieds, elle peut vous impliger de gros dégâts. Et en parlant de dégâts, elle inflige 110 de dégâts aux adversaires. La distance max de cette arme est complètement inconnue. Parce que même à plus de 200 mètres, elle arrive à toucher sa cible. Et pour les plus dingues d'entre vous qui sont motivés à essayer, vous pouvez carrément faire du Rocket Ride. Code Creator SCL.